Gérard, vous allez nous surprendre aussi certainement avec quelques livres. J'ai besoin de vous parce que ce sont des livres qui ont été tués dans l'œuf à cause du Covid. C'est des gens qui n'ont pas eu de chance, donc on a besoin de vous. C'est comme la musique, il y a beaucoup de musiciens qui ont sorti des albums. Et puis en plus, il n'y a pas de streaming en librairie, donc il y a impossibilité. Je vais vous parler de François Despenou, ça s'appelle Les Désossés, c'est chez Anne Carrière. Alors, Despenou, c'est un écrivain qui fait des choses sympas, vous savez, sur l'amour, le couple, les enfants qui sont, enfin les divorces et tout, donc on se dit, je vais lire ça, ça va être encore une gentille petite chanson, enfin il écrit bien, et là, c'est l'effet qui se coule, vous voyez, c'est une baffe monstrueuse, le type, je ne sais pas ce qu'il a pris quelque chose, il prend de la superpuissance, on est dans une station Jean-Mojève, alors le plus grand chalet, le plus beau chalet en haut, vous savez, des gens qui ont de l'argent, tout, enfin tout, tout va merveilleusement, la femme, alors elle est un peu stéréotypée, elle est un peu tête à claque, vous savez, la fourrure, le machin, le fric, elle s'est mariée avec le gars pour avoir la fille, voilà, alors c'est presque une caricature, et la neige commence à tomber, et elle tombe, et elle tombe, et elle tombe, et à la fin, on n'a plus de caviar, on n'a plus de truffe, on n'a plus rien, et on se retrouve à six ou sept, il va falloir résister, et là, les personnalités vont se développer, il y a une ambiance absolument, vous commencez la violence, elle commence à tomber, et la neige, elle continue, la lumière commence à baisser, il fait froid, et là, on se retrouve face à face, et on commence à se dire ces quatre vérités, et puis il y a un moment aussi, On dirait le confinement, on dirait surtout un film. Non, mais surtout, il y a un moment, vous avez faim, et oui, vous avez faim, parce qu'au bout de cinq jours, de quatre, cinq jours de neige sans personne, qu'est-ce que vous faites ? Ils vont se bouffer entre eux. Je vous laisse. Voilà. C'est absolument à la fois, vous êtes là comme un voyeur, vous regardez, et vous dites, est-ce qu'ils vont s'en tirer ? Qui va s'en tirer ? Et en même temps, une étude psychologique absolument faramineuse, c'est fabuleux, c'est un film, ça pourrait être du Stephen King en film. Ou snow-thérapie, moi ça me fait penser à snow-thérapie, le film. Ah oui, mais enfin, il était un peu... Alors, un autre, un polar aussi, là, c'est François-Xavier Dillard, c'est prendre un enfant par la main de chez Belfont, les enfants. Une chanson, ça. On est au bord de la mer, il y a un père qui part avec ses enfants et sa femme, on lui interdit de partir en bateau parce qu'il va y avoir une tempête. Lui, il se dit, je suis plus fort, je vais partir. Il part, et là, lors de la croisière, la fille disparaît, il la perd, on ne la retrouve pas, il revient au port. Vous voyez, vous imaginez le couple avec la mère qui est complètement désespérée, il ne reste plus que le garçon. Quelques années plus tard, ils sont dans leur appartement, il y a des gens qui aménagent en face, deux femmes qui ont une petite fille, même âge, même couleur d'yeux, même apparence. Et là, le suspense commence, est-ce que c'est la petite fille, est-ce que ce n'est pas la petite fille ? Et là, tout, c'est une espèce de mécanique absolument abominable avec le père qui joue. Alors, je vais juste vous dire un truc, par exemple, il joue à se faire peur, il est tellement désespéré, il joue à la roulette russe. Et vous avez, il y a une scène dans ce, vous ne l'oublierez jamais, parce que c'est pareil, c'est l'effet qui se coule, là. C'est un des polars les plus extraordinaires. Allez-y, c'est vraiment... Et d'un mot ? Et alors, ça, c'est pour vous, un truc de tendresse, parce que là, c'est quand même un peu dur, ça s'appelle Lucky Joey, c'est l'histoire... C'est pour les enfants, c'est ça, merci ? Non, c'est la tendresse, l'amour, l'amitié, c'est l'histoire de deux petits écureuils, une petite écureuille et un homme écureuil, ils vivent à New York, il va leur arriver des tas de choses, puis regardez le dessin. Oh, c'est beau ! C'est beau ! Je sens que Bilal va le rafler après... Voilà, c'est pour l'effet... Merci beaucoup, Gérard, ça, c'est des bons conseils. Merci beaucoup, Gérard.